Bonjour, mon nom est Tijan Richelieu. Laissez-moi vous présenter Félix Gabriel Marchand. Bien, bonjour! Laissez-moi vous présenter un très grand homme. Pas si grand que ça, mais il a fait de grandes choses. Monsieur Félix Gabriel Marchand. Ah, il était incroyable, cet homme-là. Il est né le 9 janvier 1832, ici même, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ses parents étaient Gabriel Marchand et Mary McNether. Comme sa mère était anglophone d'origine écossaise, il a fréquenté les écoles anglaises. Mais inquiétez-vous pas, il a appris le français. En 1855, Félix Gabriel Marchand est reçu notaire. Il s'associera au bureau de notaire situé au 194 rue Jean-Cartier-Nord. En 1858, il est élu conseiller municipal pour la ville de Saint-Jean. Plus tard, il deviendra également journaliste. En 1860, avec son ami La Berge Isaac Bourguignon, il fonde le journal Le Franco-Canadien, qui deviendra le journal Le Canada français que l'on connaît aujourd'hui. En 1861, il devient président de la Société d'agriculture locale et l'heureux papa de Joséphine Marchand, qui deviendra Joséphine Marchand d'Endurand, journaliste et pionnière du mouvement féministe au Québec. En 1863, il devient président de la commission scolaire de Saint-Jean. En 1867, il est élu à l'Assemblée législative du Québec et conservera son siège jusqu'à sa mort en 1900. En 1869, il s'établit avec sa famille dans la belle maison au 126 rue Saint-Charles. Ouf! Chef du Parti libéral depuis 1892, il devient premier ministre du Québec en 1897. Oui, oui, on a eu le premier ministre du Québec, ici même, à Saint-Jean. Le 25 septembre 1900, il s'éteint à l'âge de 68 ans. Pour la première fois de l'histoire, un premier ministre meurt en fonction. Notre Félix Gabriel a eu droit à des funérailles nationales grandioses et il les méritait. Aujourd'hui, deux ponts portent son nom. Le pont couvert Félix Gabriel Marchand, situé à Mansfield, et le pont Félix Gabriel Marchand, ici même, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Comme il a fondé la chambre de commerce du Haut-Richelieu, les trophées remis au gala portent son nom. Et son nom fut également donné à une école qui, en fusionnant avec l'école Beaulieu, est devenue l'école Joséphine d'Endurand en l'honneur de sa fille. On a de quoi être fier à Saint-Jean-sur-Richelieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501